Shalom B'Acha, Kachim vous protège et vous donnez la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Bien sûr que ça vous fait rire un peu le titre de ce cours, être marocain et aimer les Tunisiens. Bien sûr, vous avez tous compris que je suis marocain, je suis né au Maroc et ma vie entière, je l'ai vécue avec des âges knazim. J'ai étudié la Torah chez les âges knazim en France, à Fubelaine, lorsque j'avais 10 ans jusqu'à 13 ans et de 14 ans jusqu'à presque 25 ans à l'écheve en Angleterre. Et bien sûr, il faut savoir une chose. Et après, je me suis marié. Et après, ma vie, elle a commencé en France. Ma vie de mariée, elle a commencé en France. Et en France, la communauté, en général, il y a beaucoup de juifs d'origine d'Algérie, mais il y a beaucoup de Tunisiens. Mais je n'ai connu beaucoup de Tunisiens. Alors, qu'est-ce qui a fait de moi que j'aimais les Tunisiens ? Ce n'est pas à cause d'Adam El-Hout, d'Abkéla, à cause d'une chose. Et c'est ça pourquoi je les aime. La Saouda du Hitro qui font. Parce que moi, je n'ai jamais entendu dans ma vie, au Maroc par exemple, on ne fait pas de Saouda du Hitro. On fait par exemple, le vendredi soir, il y a ceux qui mangent les céleri et les boulettes. Il y a ceux qui mangent du poisson. Il y a bien sûr la Daphina, c'est toujours. Mais pendant les fêtes aussi, chacun a ses coutumes au Maroc. Je me rappelle toutes les coutumes de ma mère, que ma femme aujourd'hui aussi, elle est faite parce que ma femme, sa mère, elle a presque les mêmes coutumes que nous. Non, mais la Saouda de Hitro. Hitro, c'était un goï que tout seul, il a découvert qu'il y a Dieu. Tout seul. Et sa fille Tzipora, elle s'est mariée avec Moshé Rabbeinon. Et l'autre fille de Hitro, elle s'est mariée avec le fils d'Aaron HaKohen. C'est de la folie. Et Hitro, il a découvert Hachem tout seul. Et lorsqu'il a découvert Hachem, il est parti dans le désert pour se convertir. Il est devenu juif comme tous ces juifs qui ont quitté l'Égypte. En plus, il a dit une phrase. Il a dit « J'étais idolâtre. J'ai pas laissé une idolâtrie que j'ai pas fait. J'ai pas laissé une faute que j'ai pas fait. Et j'ai découvert qu'il y a Hachem. » Ça veut dire « Hachem, on le découvre si on veut. Si on cherche, on découvre. » Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Hitro ? Il a fait un gros festin. Un festin pour tous les juifs au désert. Vous savez, pour faire un festin pour tous les juifs, ça veut dire qu'il a apporté avec lui beaucoup, beaucoup d'argent. Ou bien il a apporté avec lui beaucoup de bétail pour faire ce... pour faire cette seouda pour tous les juifs qui étaient présents. Et vous savez quoi ? Hachem, il était tellement heureux et content d'Hitro. Ça veut dire que Hachem, lui-même, était présent dans la seouda qu'Hitro, il a fait. Et pour qui Hitro, il a fait cette seouda ? Pour les juifs qui ont quitté l'Égypte. Hier, ils étaient esclaves. Aujourd'hui, ils sont des gens libres. Ils sont là dans le désert pour recevoir la Torah du bon Dieu et rentrer en Aris Israël. Mes amis, lorsqu'il y a eu un miracle, il fait une fête. Mais si je vois que mon ami, il a eu un miracle, je ne veux pas faire la fête pour lui. Mes amis, c'est une chose qui est logique. On fait une fête pour une raison. Je fais une fête pour une raison personnelle. Je ne veux pas faire la fête pour quelqu'un qui a été libéré d'une prison. Non. Hitro, il a senti la grandeur du miracle jusqu'à... Il était tellement heureux et content pour le miracle qu'Hachem, il a fait avec l'Iblie Israël. Jusqu'à qu'il a fait une fête de remerciements. Lorsque Hachem, il a vu qu'il trouve, il fait une fête de remerciements à Dieu d'avoir libéré les Juifs. Alors Dieu lui-même, il est venu assister à cette séroda et à sa présence. Sa présence. Vous savez, mes amis, lorsqu'il y a eu synagogue pendant la prière, il y a Hachem, il y a la présence d'Hachem. On étudie la Torah. Il y a la présence d'Hachem. Tu voyages dans un avion. Il y a la présence d'Hachem avec toi qui te protège. Hachem, il est derrière toi et devant toi, là où tu es. Hachem, il est. Ah ben mes amis, j'ai beaucoup adoré l'idée que les Tunisiens font, ils font la séroda de l'Hitro. Et j'y veux, j'en ai vu des gens, les Anara, ils dépensent de l'argent pour cette séroda. Ils dépensent. C'est la séroda de l'Hitro. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on fait la séroda de l'Hitro. Mais la seule et unique raison pourquoi on fait la séroda de l'Hitro, parce que, comme je viens de vous expliquer, l'Hitro, il a fait une séroda pour remercier Dieu d'avoir libéré les Juifs. Et j'ai tellement aimé cette idée-là. Alors, ça a fait qu'il n'y a pas une fois que chaque fois que je vois un Juif d'origine de Tunisie, je vois sur son visage Hitro. Alors, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle Hitro. Grâce à Dieu, il y a un Juif. Or, il s'appelle Hitro. Donc, ça me rappelle que bien Hachem, il veut que nous, on apprend de l'Hitro l'amour du prochain. Lorsqu'il y a quelqu'un, il est fatigué. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Avoir la peine pour eux, les aider. C'est important. C'est ça, mes amis, que j'ai à vous dire. Que le bon Dieu vous protège, vous donnez la santé. Amen. Amen.